Bonjour à tous, bienvenue sur Autozone Réunion pour l'essai de cette grande berline électrique. Il s'agit de la BYD SEAL. Alors si vous en avez un peu marre des SUV ou si vous êtes comme un adepte des berlines tricor, c'est peut-être un choix judicieux. Des berlines électriques, il commence à y en avoir quelques-unes sur le marché, comme la BMW i4, le Hyundai Ioniq 6, le Tesla Model 3 et bientôt la Volkswagen i7. Le premier à dégainer en Chine, c'est donc BYD, premier constructeur de véhicules électriques dans le monde et deuxième fabricant le plus important de batteries au monde. Alors BYD a débauché un designer de chez Volkswagen. il y a déjà quelques temps. Et puis les moteurs électriques, ça ne prend pas beaucoup de place. Donc on peut se permettre quelques fantaisies côté design, comme ce capot plongeant et rainuré. À l'avant de ce capot, on a l'inscription BYD. Et puis on a cet éclairage que je vais essayer d'allumer, qui est très fin, full LED bien évidemment, en forme de crochet. On a une première signature lumineuse en haut et cette seconde en bas avec quatre faisceaux lumineux sur un bouclier qui est noir latté. Voilà, on a affaire à une berline de 4,81 mètres de long qui est extrêmement racée, je dirais, avec cette ligne de toit qui va du pare-brise. Ce toit tout en rondeur et avec cette lunette fuyante au niveau de la petite malle. On a pas mal d'inserts noirs laqués. Au niveau de l'aile avant, c'est ciblé BYD. Et puis au niveau du support du rétromuseur, des bas de caisse avec cette forme d'écaille. On a également tout l'entourage du vitrage, plus encore du noir laqué au niveau de la custode. On dispose également des jambes 19 pouces biton semi-carénées. Et puis bien évidemment, sur ce véhicule électrique, on dispose des poignées de portes qui sont haplorantes. Voilà, on a une partie arrière au design très classique, néanmoins très efficace. Une lunette surteintée qui se termine par un insert noir laqué. On a un popotin qui est légèrement plus large que l'avant, avec de faux extracteurs. On a également ce bandeau lumineux. Voilà, qui se termine avec ses feux en amandes et en pointillés. On a également cette malle qui est lissée, ciblée BYD SIL 3,8S pour cette version 4 roues motrices 530 chevaux. Et on termine par le gros diffuseur noir laqué. Alors, on dispose d'une berline tricorque, donc avec une malle. Voilà, on a une ouverture qui est assez petite et un coffre qui est plutôt profond. Par contre, il ne cube que 400 litres. Il ne fait plus de la main, et on ne lui abonnez vous, tu ne fais plus de la main en ce moment. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors bienvenue donc dans cette BYD SEAL pour un essai dynamique rapide. Alors on est déjà d'un univers très vaste. Avec un empattement de 2,92 mètres, je vais vous assurer qu'à l'arrière, c'est vraiment très très confortable. En tout cas j'ai eu des retours positifs de certains passagers. Et puis au niveau de la finition, je trouve, je ne sais pas, j'ai cherché, je ne trouve rien à dire. Il y a du simili-cuir à peu près partout. Tout ce qu'on touche est doux. Il y a même de la Suédine ou de l'Alcantara sur les contre-portes, sur la planche de bord. La présentation intérieure, elle est quand même un peu plus, je dirais, attrayante que dans une Tesla Model 3 par exemple. On a de grandes grilles d'aérateurs, peut-être un peu trop grandes. Alors ce sont des aérateurs qui sont automatiques. On peut avoir un balaiement du vent. Et puis bien évidemment, on a cette instrumentation 10,25 pouces en face de soi. Et également ce grand écran de 15,6 pouces. Alors il faut s'habituer évidemment, la marque BYD, c'est une toute nouvelle marque en Europe. Il faut s'habituer à l'ergonomie, aux différents paramètres du véhicule. Alors ce n'est pas très compliqué, mais on a un panel de paramètres au niveau des ADAS, de l'énergie, notamment pour la gestion de l'énergie. On a deux types de régénération d'énergie. Enfin, il faut vraiment s'amuser à apprendre le système. Là, les écrans sont clairs, mais on peut également les rendre sombres. Et puis bien évidemment, on a, comme dans la Tau 3, cet écran qui peut pivoter. Voilà, ça dépend des applications que vous utilisez. Et puis on aura bien évidemment une caméra à 360 degrés, paramétrable, avec vision 3D. Voilà, on est vraiment dans un univers où on est choyé avec ces sièges matelassés, qui sont ventilés, qui sont chauffants. Et puis on a ce silence de fonctionnement, bien évidemment. Alors, bien sûr, parce que c'est un véhicule électrique, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas de bruit de roulement ou de bruit aérodynamique. On est sur route nationale. C'est vraiment impressionnant. Alors, j'ai juste durci un peu la direction, que je trouve véritablement trop souple en mode normal. Je l'ai mis automatiquement en mode sport. Pour la fédale de frein, je l'ai laissée en mode normal. Alors, on peut paramétrer sa direction, son freinage. Et puis, bien évidemment, on dispose de 3 modes de conduite éco, normal ou sport. Mais bien évidemment, on va parler un peu technique. Alors, 2 modèles. Le modèle propulsion de 313 chevaux. Ou alors ce modèle 4 roues de 10 de 530 chevaux. Tout ça est accouplé à une batterie de 82,5 kWh. Ça nous donne 570 km en propulsion, 520 km avec cette version 4 roues motrices. Et puis, cette batterie, elle encaisse une charge de 150 kW maximum. Pour la Réunion, c'est très très bien. Et cette batterie, elle est intégrée à la structure du véhicule. Ça, c'est véritablement une particularité BYD. Alors, pourquoi ? Parce que le BYD, bien évidemment, c'est un constructeur de batterie. Donc, quand elle doit concevoir une batterie pour un modèle de la gamme, évidemment, elle va faire une batterie sur mesure. Une batterie très mince, à 11 cm. Et qui est intégrée à la structure du véhicule, donc au châssis. Ça participe à la rigidité du véhicule. Alors, je crois que sur cette version 4WD de 530 chevaux, on dispose également d'une suspension adaptative non pilotée. En tout cas, au niveau confort, je n'ai pas eu grand-chose à lui reprocher. Voilà, on a donc une caisse bien rigide, un centre de gravité très bas. Une direction quand elle est positionnée en sport, là, je la trouve beaucoup plus précise avec un meilleur feeling. Et puis, on a une monte pneumatique qui est généreuse, en 19 pouces, des pneus très larges, du 235. Alors, on ne dira pas que le comportement, il est dynamique, et je dirais même, honnêtement, il est plutôt sportif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce 3,8 S qui est marqué sur la malle ? Alors, pour cette version de 530 chevaux, ce n'est évidemment pas la cylindrée. C'est tout simplement le temps de 0 à 100 km heure. Ce véhicule, c'est 3,8 de seconde. On va d'ailleurs passer en mode sport. Voilà, sur cette version 4 roues motrices, on a bien évidemment une motricité impeccable. La caisse vire d'un bloc. Puis, ce que je trouve assez impressionnant, c'est ce grip. Véritablement, en entrée de virage, et bien évidemment, en sortie avec les quatre roues motrices. Voilà, pour aller chercher les limites de cette voiture, il faudra bien évidemment aller sur circuit. C'est pourquoi je vais repasser en mode tout simplement normal. Et quand vous serez en descente, n'hésitez pas, ou en ville, n'hésitez pas à mettre le mode éco. Ça bridera à la puissance. Il y en aura toujours suffisamment sous le pied. Alors, au niveau, on va vous afficher tous les équipements qu'on va avoir sur ce véhicule. Je n'ai pas voulu en parler parce qu'il y en a beaucoup trop. J'ai même testé ce matin la commande vocale avec le directeur de la concession. C'est hyper réactif. Et on peut lui parler, normalement, un langage naturel. Et évidemment, j'ai testé la conduite semi-autonome de niveau 2, qui est suffisamment précise. Alors, BYD, c'est le premier vendeur de véhicules électriques dans le monde qui vient de passer devant Ezra, de peu. Et on le remarque, c'est un véritable spécialiste aujourd'hui. de cette technologie électrique. Et on va parler de consommation. On va vous les afficher tout de suite. Qu'est-ce qu'on a consommé pendant cette journée ? Mais je peux l'être sûr, on dépasse confortablement les 400 km. Et puis, on vous affiche également les tarifs de la version propulsion et de cette version 4 roues motrices. Il n'y aura pas d'option. la version 4 roues motrices 530 chevaux, c'est l'affichage tête-hôte. Voilà, nous, on vous dit à très bientôt sur Autos & Réunion pour un prochain essai. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501